aujourd'hui c'est saison 5 autrement du volume 5 aujourd'hui c'est saison 5 voilà on va pas trop tarder à répéter les choses on va rentrer directement dans le but du sujet directement on vient on rentre dedans et on va rentrer dedans c'est dommage c'est dommage c'est dommage ça ça là ça leur fait mal ça leur fait mal ça vous ne pouvez pas nous empêcher de le verre quand même c'est nos droits vous avez pris notre pays à notage non donc nous allons prendre les réseaux sociaux en otage pour vous parce que on a que ça nous aussi c'est notre force cela l'échec rpg a échoué l'échec l'échec ils sont dans l'échec total mais ça tout à l'heure du coup tout le monde aujourd'hui voit le rôle le jeu que son président joue est en train de jouer mettez le coeur ils sont là ils sont fâchés ce rôle c'est quoi tellement qu'il a manipulé le peuple tellement qu'il a fait un parjure en se disant en jurant qu'il va respecter et faire respecter les lois de la constitution qui se limite à deux mandats qu'en cas de parjure qu'il subisse les rugueurs de la loi c'est alfa condé qui l'a dit en 2010 ce n'est pas moi qui l'ai dit lorsqu'il prêtait serment pour son premier mandat et son second mandat d'ailleurs d'où vient l'assassinat de monsieur feu feu ex-président de la cour suprême monsieur kelefa sale paix à son âme parce que en 2015 si vous avez bonne mémoire alfa condé a prêté serment deux fois en 2015 le premier serment prêté il y avait l'erreur cette erreur là c'était quoi il n'avait pas il s'était pas bien juré tellement tellement que le monsieur il pense qu'il est plus malin que tout le monde il ne s'est pas bien juré donc il fallait la prestation de serment de 2015 qu'il fallait qu'il reprenne la prestation vous comprenez du serment de 2015 maintenant si je finis cette vidéo et que vous partez revoir cette prestation de 2015 vous allez constater que monsieur kelefa sale exigeait à ce que alfa condé après avoir lu les règles et droits de la constitution alfa condé et à le proclamer président de la république monsieur kelefa sale l'avait appelé à ce qu'il vienne vers lui mais il s'est levé pour aller se diriger vers ses invités les invités les présidents les dictateurs il s'est élevé il s'est dirigé vers ses amis dictateurs le président de la cour suprême c'est lui qui le commande de lui l'appelait mais il ne s'est pas dirigé vers lui parce que le discours que monsieur kelefa sale avait lu dans cette salle n'avait pas plu à monsieur alfa condé vous pensez que nous sommes des idiots ou bien vous pensez que tout ce que vous faites que le guinéen ne peut pas voir où ne peut pas comprendre non monsieur vous vous foutez les doigts dans l'oeil on continue il n'est pas venu voir monsieur kelefa sale parce que il a il était en colère parce que c'est quelqu'un c'est une personne qui s'énerve comme un enfant de 10 ans quand vous dites un enfant là quand vous dites la vérité à un enfant qui s'énerve parce que un enfant qui veut regarder une télévision à 23 heures qui veut regarder une émission qui lui est interdit quand vous lui dites non ne regarde pas ça l'enfant s'énerve c'est un c'est un exemple quand vous dites la vérité alfa condé il s'énerve parce qu'il ne veut pas qu'on lui dise la vérité donc il s'est énervé il ne s'est pas retourné vers monsieur kelefa sale parce que dans le discours de monsieur kelefa sale il y avait ce mot qui lui disait monsieur le président vous êtes à votre second et dernier mandat monsieur le président vous êtes à votre second et deux et dernier mandat que vous devez respecter monsieur le président vous êtes à votre second et dernier mandat ces paroles là n'ont pas plus alfa condé il n'a pas adressé il n'a plus adressé la parole à kelefa sale donc l'assassinat de kelefa sale paix à son âme sa famille l'a perdu c'était juste parce que c'est un c'est une personne qui n'est qui n'était jamais dans l'idéologie d'un troisième mandat république de guinée qui voulait faire respecter les lois de la constitution qui n'était pas pour un changement de la constitution maintenant aujourd'hui il a eu son troisième mandat tout le monde pense qu'il a gagné tout le monde pense qu'il a gagné à commencer par lui il pense qu'il a gagné parce que toujours il est à au palais ce coup touré il pense qu'il a gagné l'échec cet échec c'est quoi la modification de la constitution aujourd'hui tout le monde parle que le fndc est mort le fndc est mort vous ne savez pas la politique c'est fort le fndc a été étouffé le fndc a été empêché lors des manifestations du fndc il y a eu des morts c'est à dire on a les images il ya ces images des vidéos des preuves qu'on dit palpable qui prouve que dans la comme et le combat que le fndc menait pour le respect de la constitution guinéenne la personne à monsieur et monsieur alfa condé qui était président a fait sortir son armée pour tirer sur les manifestants du fndc pour les lancer des gages lacrymogènes donc le fndc n'est pas mort c'est le fndc qui a la victoire aujourd'hui alfa condé et le rpg sont dans l'échec total ils sont dans l'échec total oui ils sont dans l'échec mais les gens ne comprennent pas parce que le fndc ne manifeste plus l'opposition ne manifeste plus voilà tout le monde est resté chez lui voilà comme on a parlé des trucs de reprise de manifestations les gens vont dire que ah nous on va pas sortir on reste à la maison mais déjà la victoire elle est déjà acquise quand on sort pour manifester contre un gouvernement et qu'il ya mort d'hommes et qu'il ya blessure et qu'il y ait ces preuves palpable qui sont aujourd'hui des preuves présentées devant la communauté nationale et internationale vous n'êtes pas sans savoir que actuellement le fndc est en procès avec l'état guinéenne à la cdao ça c'est une grande victoire big up à à mon frère comment il s'appelle c'est coucou nounou big up à mon frère ibrahim vous avez gagné vous avez la victoire maintenant comment alpha veut récupérer sa défaite contre le fndc contre l'opposition comment alpha veut récupérer sa victoire en arrêtant nos responsables du parti lui fdg c'est pourquoi d'ailleurs l'arrestation de ce qu'on nous il avait préparé pour qu'il soit arrêté pourquoi d'ailleurs l'arrestation de mon frère ibrahim était préparé pour les mettre au cache pour ne pas qu'il voie le jour pour ne pas qu'il mange bien jusqu'à ce qu'il se décourage et qu'on lui demande pardon pour dire maintenant que ah c'est les gens là qui m'avaient provoqué je vous avais dit que j'avais raison sur eux maintenant c'est eux qui me demandent pardon pourquoi alpha a échoué l'échec du rpg l'échec ils n'ont pas mis main sur ses coucou nounou ils n'ont pas mis main sur mon frère ibrahim aujourd'hui la colère elle est grande par rapport à cela l'autre là le soi-disant coordinateur je sais pas ça nous moi je connais sa position le jour viendra où je vais dévoiler tout ça parce que je l'ai vu de mes propres yeux barri kira sorola donc du coup l'échec du rpg l'échec de vous monsieur le président là l'organisation des sociétés civiles des de l'opposition qui ont formé les fndc ont remporté la victoire sur vous maintenant qu'est ce qui se passe aujourd'hui dans le rpg tellement qu'ils sont sûrs d'eux tellement qu'ils sont sûrs d'eux ils sont en train de mourir à petit feu sans se rendre compte le rpg est en train de mourir à petit feu depuis que ce parti est créé par un individu ça fait 40 ans le rpg n'a pas eu de congrès pour élire un vice président c'est là que vous allez voir quand quelqu'un vous demande de rentrer dans le rpg asseyez vous étudiez le rpg il n'y a pas de vice président au rpg est ce que vous êtes au courant de ça il n'y a pas de vice président au rpg si vous entendez les trucs de vice président deuxième vice président président de finances comme si c'est pour les élections c'est qu'il dit bangoura qui est le président ou je sais pas quoi des stratégies des élections et voilà comment on appelle ça je me rappelle la liste directoire des élections c'est ça seulement qu'il fait depuis 40 ans c'est alpha qu'on est seul qui est le président du rpg il n'y a pas de vice président regardez les autres partis regardez les autres partis politiques prenez exemple sur les autres partis politiques ils ont combien de vice président et les vice président sont issus de toutes les ethnies toutes les ethnies dans notre parti il ya un vice président qui est malekin dans notre parti il ya des vice-présidents qui sont issus de la basse côte dans notre parti il y a le président qui est peul c'est la guinée qui est là maintenant allez-y regardez dans le rpg 40 ans ils n'ont pas fait de congrès congrès 40 ans vous allez nous parler que c'est un parti ça vous allez nous parler que c'est un groupement de personnes qui peuvent changer la destinée d'un pays c'est faux archi faut le rpg c'est juste un petit groupe des personnes pauvres qui galeraient qui n'arrivaient pas à manger à l'époque qui sont venus s'enrichir eux et leur famille c'est tout c'est tout un point mille tirés c'est pourquoi d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui de 2010 jusqu'à 2021 la guinée n'a pas dit alhamdoulilah avec le rpg après c'est pour partir à bokeh avec les trucs de chinoiserie les trucs de mines qu'il a fabriqué pour lui-même pour continuer s'enrichir et dire des discours encore arrogant c'est vanté c'est honteux c'est honteux mais la guinée et nous les guinéens nous méritons cela nous méritons la gouvernance d'alpha kondi parce que nous avons été un peuple naïf et nous continuons à être un peu plus naïf sinon aujourd'hui toute la guinée allait se lever contre ce clan de faux type pour dire stop c'est bon ça suffit leur fait j'ai en train de mourir à petit feu il n'y a pas de vice-président depuis 40 ans vous n'avez pas de congrès pour élire même un vice-président tout est monopolisé dans la main d'une seule personne aujourd'hui calme au devient le coupé la tête boum le parti aussi décède on dit repose en paix on fait des doigts nous sommes des musulmans on ne souhaite pas mais on verra quand même des doigts même quand même quand on fera des doigts la destinée de votre parti s'en ira à la seconde que ce monsieur rendra l'âme vous croyez aujourd'hui parce que vous vous tapez les poitrines vous croyez à l'armée parce que vous avez l'armée la gendarmerie l'armée entière à votre disposition vous pensez que quand alpha va partir aujourd'hui l'armée là va préparer quelqu'un pour venir mettre à la tête vous ne connaissez pas le pouvoir vous ne connaissez pas le goût c'est ce qu'on appelle le goût de ça vous ne le connaissez pas le goût de ça vous ne le connaissez pas ceux qui sont aujourd'hui qui ont toutes les armes lourdes du pays quand ça va faire boum c'est eux qui seront présidents ceux qui auront la clé de toutes les armes lourdes c'est eux qui sera à la tête ils ne vont pas vous calculer vous êtes un parti qui est déjà fini maintenant l'échec la victoire du fndc la victoire de l'opposition aujourd'hui sur alpha sa défaite là il veut récupérer sur quoi sur les détenus les détenus en les graciant si vous si vous voyez qu'il tient à fourniquer mengé chapeau big of big respect à mon frère maribori mon frère sila sila big of c'est pourquoi pour récupérer un peu sa victoire parce qu'on sait que fourniquer mengé est un responsable du fndc on sait que fait fourniquer mengé est quelqu'un qui est vu à la tête du fndc dieu a fait que alhamdoulilah les secours nous non les frères ibrahim diallo sont sortis dans ses mains les frères ibrahim diallo ne sont pas dans ses mains mais n'a tout maintenant repose sur fourniquer mengé fourniquer mengé si tu me regardes mon frère ne te laisse pas faire ne tombe pas dans leur piège la prison c'est dur wallah billah c'est dur on ne souhaite pas même à nos ennemis mais tu as montré aux guinéens que tu es un vaillant tu as montré aux guinéens que tu es un vrai fils du pays et que tu aimes ton pays aujourd'hui on sait qu'il ya toutes les propositions qui sont à ta portée juste pour que tu demandes pardon juste pour que tu demandes pardon au conte gracie il a échoué il est au palais secouturéa mais il a échoué c'est l'échec les blancs ne font plus confiance il ya rien aujourd'hui à délestage de courant à conakry imaginez nous sommes en plein hivernage il ya délestage de courant à conakry pourquoi parce que l'année dernière en 2020 tout l'argent qui était dans les caisses de l'état il a dit qu'il ne veut pas que les blancs finance ses élections il va les financer lui-même pour ne pas que les blancs viennent mettre leur loi sur lui et autant c'est triste des les caisses sont vides il n'y a rien où on peut payer les mazotes on peut payer les gars les diesel pour mettre dans les groupes il n'y en a pas il n'y en a pas en pleine saison hivernale ou caleta est rempli d'eau ou soit petit est rempli d'eau et c'est pour dire que vous allez exporter le courant pour aller vendre au sénégal pour aller vendre au mali pendant qu'il n'y a pas le courant sur une une capitale qui ne dépasse même pas les les mille kilomètres carrés waouh 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 donc alpha a échoué le rpg a échoué le truc aujourd'hui c'est sur les prisonniers politiques tous les personnes je l'ai dit l'autre jour toutes les personnes prisonniers qui ont signé des demandes de pardon ou rénoncé à leur combat point 1000 tiré sans exception ont renoncé à leur combat tout reposent tout l'espoir d'alpha conduit aujourd'hui c'est de demander les lettres de pardon et mais ça il montre au blanc il met ça il montre au blanc il met ça et 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 montre au blanc il permet ça et montre au blanc oui maintenant vous croyez que calva va mourir l'armée va vous donner le pouvoir vous croyez que quand alpha va mourir tout de suite parce qu'il ya des bagarres à l'assemblée nationale damaro est en train de préparer son clan tout le monde est en train de préparer son clan kasori en train de préparer son clan diane est en train de préparer son clan vous êtes mélangé comme ça là vous ne savez pas sur quel pied danser si c'est sur le pied gauche ou sur le pied droite 40 ans un parti politique qui n'a pas de congrès pour élire un vice-président c'est incroyable 40 ans depuis du rpc jusqu'à aujourd'hui le rpg n'a pas de vice-président c'est là que vous verrez la méchanceté de ce monsieur il n'a pas un vice-président qui va prendre sa place aujourd'hui au sein de son parti qui quand il va mourir qui qui est le deuxième vice-président qui est le premier vice-président qui mettez le nom qui y en a il n'y en a pas donc big up à mon frère c'est koukounounou big up à mon frère ibrahim diallo vous êtes des hommes forts et dieu a fait que il n'a pas pu mettre main sur vous pour lui que même et courage courage à nos responsables du parti bientôt ça va finir parce que ça n'est jusqu'au coup galère baré ili garé baré ili galère baré ili maintenant leur petite colère là ils sont en train de mettre ça sur antonio soirée ils sont en train de mettre ça sur antonio soirée leur colère là parce que ils ne gagnent plus antonio lui ramasse des milliards par jour qu'est ce qu'ils font on a racine de bala tout vient de là alors que rpg alpha vous oubliez aujourd'hui que antonio a été une personne potentielle pour vous financer pour les campagnes de 2010 à 2015 jusqu'en 2020 pourquoi moi je ne soutiens pas antonio soirée sur ça parce qu'il a soutenu le troisième mandat il a financé le troisième mandat oui antonio soirée a financé alpha condé il n'a que aujourd'hui c'est qu'il a mérité on ne peut pas aider une personne qui est ingrat on ne peut pas aider une personne qui avait quand il n'avait rien du tout les personnes qui se sont sacrifiées pour lui imaginez du rpc jusqu'à aujourd'hui il n'a récompensé personne la majorité j'ai parlé avec un tonton un fondateur du rpc qui habite à matam qui est gravement malade qui a été banni dans la fonction publique à cause de son opinion politique pour le rpg aujourd'hui aujourd'hui son président ne pense même pas à lui ni même à le saluer ni même à le saluer vous pensez que vous les riches 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 de conakry là vous qui donnez l'argent alpha vous qui l'aidez à faire ceci vous qui aidez à faire sortir des gens pour lui vous pensez que il sera reconnaissant la personne qui n'a pas élu un vice-président dans son parti pendant 40 ans est ce que lui aura la gentillesse d'aider une autre personne qui est plus aimé que lui parce qu'anto nos soirées a aimé plus qu'alpha condé en république de guine antonio soirée a aimé plus qu'alpha condé donc ils ont cherché antonio sur tous les fronts ils n'ont pas pu mettre sa main sur lui ce c'est où ils l'ont pris c'est pour dire que tu as vu affaire d'élection de fegi foot là antonio les gens l'emdé les gens l'emdé ça ça va lui donner des idées des envies de pot des envies politiques à nous si antonio se présente contre nous il va nous battre voyez l'argument du rpc c'est à dire on lui on lui met à l'oreille tu as vu l'élection de fegi foot là les gens aiment antonio des les gens le soutiennent des les gens sont pour lui des si on le met pas à l'écart tout de suite là lui là il aura des envies politiques c'est tout alors que le monsieur n'a jamais eu des envies politiques le rpc comment ils éteignent les gens ils éteignent les gens donc votre parti n'est qu'un parti nul qui est en train de mourir à petit feu à chaque seconde mettez ça en tête à chaque seconde à chaque fraction de seconde qu'alpha condé espire et aspire espire et aspire c'est à dire vous aussi vos vies sont en train de faire ça c'est fini vous êtes en train de mourir à petit feu à petit feu donc c'est dommage triste que je vois des fils dignes de ce pays de ce beau pays qui se rallient parce qu'on dit à qu'est ce qu'on nous met en tête et celui qui est au pouvoir là il faut rester derrière là bas c'est là bas que tu vas gagner on ne s'accroche pas à un arbre tombant c'est impossible qu'on va tomber quand un arbre commence à pourrir ça se détache de sa branche et ça prend la forme de tomber donc le rpg est un arbre tombant qui va bientôt tomber on ne s'accrochera jamais à un arbre tombant tant pis pour nos galères on va souffrir comme ça maintenant le plus maudit comme tu as cherché buzz 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 je ne veux pas te donner du buzz le plus maudit des rpg le plus salopard le plus perdant celui qui fait le combat pour le rpg aujourd'hui parce que il a honte il ne veut pas qu'on dise qu'il sait tu en sous d'amaro en sous d'amaro le plus maudit des rpg tu as pris l'habitude de dire mon nom dans tes lives quand tu sors parti à gauche qui brillage quand tu sors parti à gauche qui brillage il galère à dakar nous on n'est pas comme si moi je vis bien je gagne 30 000 $ et 3000 $ par semaine un menteur salopard quelqu'un qui n'a rien quelqu'un qui gagne 30 et 3000 $ par semaine toi qui gagne 3000 $ par semaine c'est un fatou qui va te t'envoyer 10 000 $ pour payer ton billet d'avion pour que tu viennes en toi qui gagne 3000 $ par semaine tu n'as pas pu acheter un téléphone pour ta fille toi qui gagne 10 000 $ par semaine tu n'as même pas une maison chez toi c'est pour dire que toi qui est parti aux états unis par hasard parce que tu es parti par l'auto grume car c'est pour venir te mesurer comparé à des vrais combattants moi je suis rentré à l'uefdg ça fait ça va faire bientôt un an mais moi le combat que j'ai mené le peuple a vu moi je suis pas un militant qui sort sur les réseaux sociaux parler j'ai fait mes preuves et je continue de faire mes preuves parce qu'il ya toute une commune derrière moi nos enfants sur le terrain j'ai pris ma première dame je l'ai envoyé dans des concessions chez les femmes sous sous qui attachent la panne pour un leader politique je les ai dit voter pour l'uefdg rallier l'uefdg et ils l'ont fait et le c'est qu'on a fait à caloum toi vous parlez vous sortez sur les réseaux sociaux vous n'avez rien à dire je vous dis le vrai visage dans sous d'amaro tous les blogueurs blogueurs c'est à dire les blogueurs de l'opposition qui sont arrêtés c'est en sous d'amaro qui a la base moi mon arrestation c'est en sous d'amaro qui a la base tous les blogueurs qu'est ce qu'on m'a dit à la dpj le gars me dit arrête de te victimiser ici nous on ne te connaît pas on ne regarde pas facebook c'est vos amis qui prennent les vidéos ils nous envoient j'ai dit quels amis il n'a pas dit le nom mais j'ai été malin sorti dans la conversation jusqu'à ce que le gars a pu dire le nom de en sous d'amaro sans qu'ils se rencontrent et le même jour j'ai vu en sous d'amaro là bas venir là bas en sous d'amaro tu n'es que m c'est à dire un marabou les simples marabou les sales c'est pourquoi fa tout a clashé tu es le plus maudit des communicants du rpg le karma t'a frappé le karma le racket a frappé un racket qui t'a frappé pourquoi le rpg ne t'a pas récompensé le rpg ne te considère pas ils ont donné satisfaisie à la sisi ici ils ont donné satisfaisie à les mamoudou sila ici ils ont donné satisfaisie à les oulada oulada tu as un konian ke marabou les noewe on te considère pas dans le rpg ils ne te considèrent pas pourquoi en sous d'amaro ils l'ont mis en prison en guinée parce que le péché le karma c'est en sous d'amaro qui appelle les gens des services renseignements qui les appelle qui dit quand tu fais de vidéo tu parles sur alfa condé en sous d'amaro prend ta vidéo là il met sur cd il envoie au service des renseignements c'est en sous d'amaro qui le fait ce n'est pas nyelo ni 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 les nyelo ils le disent sur les réseaux sociaux mais c'est pas eux qui le font wallahi billahi tallahi ce n'est pas les nyelo il parlait sur les trucs de madik fatou aussi il parlait sur les trucs de madik mais c'est le travail de en sous d'amaro en sous d'amaro et puis dans tout ça tout ce qu'il fait là tout ce que tu fais là parce que je sais que tu me regarde tu es là rpg ne te considère pas tu fais tu fais c'est à dire tu parles pourquoi c'était tu ne veux pas qu'on dit ah tu t'es tu parce que voilà voilà ils ont récompensé les autres on n'a pas récompensé toutes les les blogueurs connu du rpg ont été récompensé ils ont donné des satisfaits les fofs de madrid c'est ça les communicants les mamou du sila c'est ça les communicants oui toi tu n'es qu'un vaut rien tu ne peux pas faire sortir dix personnes pour les faire adhérer à lui au rpg tu n'as tu ne peux pas faire ça moi mon parti les faits la bombe c'est sur le terrain je les fais et c'est resté là bas toujours en contact oui nos enfants ils ont mis bande des rôles en plein capital qu'on a écrit boule biné en écrivant sur le banderole alpha dégage cassouri dégage baidi dégage vous êtes des menteurs jusqu'à aujourd'hui le banderole est là bas qui va oser faire descendre demande appelle un gars de de ton parti appelle un gars comme ça là la dpj il va aller vous regardez à beau à beau le bidet là bas le banderole est toujours là bas c'est ça les vrais fils oui moi je milite pour le l'ufdg mon parti j'ai fait adhérer des milliers de personnes pour mon parti chaque jour ta bouche sur les réseaux sociaux les gens de l'ufdg les militants les moutons les français de la baie c'est rentré sorti comme ça tu n'es qu'un zéro maintenant je vais mettre ma bouche sur toi pour t'anéantir je te le jure wallahi billahi tu ne me connais pas tu ne connais pas ma bouche wallahi billahi damaro tu me regardes ma bouche là j'ai décidé de mettre sur toi pour t'anéantir c'est ta fin ta fin j'ai décidé de mettre sur toi je ne suis pas fâché contre toi parce que tu dis mon nom sur les réseaux sociaux non je m'en fiche de ça je suis habitué à ça le bloc je suis dans la galère ici au sénégal c'est les gens qui paient mon loyer ou c'est les gens qui ne payent pas je n'ai même pas de maison ce n'est pas ton affaire je suis là pour mon pays dignement honnêtement pas lâchement à cause de ta lâcheté à cause de ton maudit à ton propre le parti pour lequel tu milites ils t'ont mis en prison à konakry ils ont envoyé des jeunes pour pour te frapper parce que tu n'es qu'un salopard un simple marabouli simple marabouli en sud amaro ce n'est qu'un simple marabouli un simple marabouli qui a eu la chance de gagner au grume car pour partir aux états unis si le gars là n'était pas maudit si le gars là n'était pas un marabouli vous pensez que fatounier le yale est sorti pour le clasher hein vous pensez que fatounier lui peut sortir pour le clasher parce que c'est le karma tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en sous d'amaro et dans le live de tout le monde tous les blogueurs de l'opposition je vous dis ça aujourd'hui tous les blogueurs tous les noms qui des gens qui sont au service de renseignements c'est en sous d'amaro qui donne ça je vous dis ça je ne mens pas sur lui c'est en sous d'amaro dès que tu parles sur alfa condé c'est lui qui est en train de mettre les têtes de mort là dès que tu parles sur l'alfa condé c'est en sous d'amaro qui prend ton nom il envoie au service de renseignements c'est en sous d'amaro qui prend ta vidéo il envoie au service de renseignements à telle personne dès qu'il rentre à l'aéroport il faut l'attraper avec tout ça les gens là ne te considèrent pas ils ne te calculent pas tu es le plus maudit ou lada est sorti ici et c'est à dire il n'y a pas c'est qu'il n'a pas dit sur toi tellement que ton maudit il t'a dit un bon malgré que si tu penses que tu il est maudit comme toi mais qu'il va te montrer qu'il n'est pas maudit comme toi ou lada il t'a dit il t'a dit tellement que tu es un maudit un simple marabouli mais dans ma bouche là je mets ma bouche toi vous allez voir notez ça mercredi 30 juin barri qui rassoule là je ne vais pas faire bas je ne vais pas faire rien mais moi ma bouche là tu vas voir ça j'ai mis sur toi j'ai mis ça sur toi et c'est fini pour toi tous les jours c'est en sous d'amaro qui sort les blogueurs des rpg les blogueurs les blogueurs de l'opposition les blogueurs de l'ufdg les moutons de l'ufdg pendant que tu vis misérablement un menteur qui dit qu'il gagne trois mille dollars par semaine pendant que ta maman est pauvre là-bas dès que je finis le live là il va sortir il fait live c'est comme ça il est comme ça comme une femme dès que tu parles sur lui comme une femme il prend dès que c'est un petit qui parle sur lui il prend brou il sort continue so moi j'étais tain à petit feu quand ton président est en train de mourir à petit feu avec le parti je vais t'éteindre à petit feu avec ma bouche là tu penses que moi je suis un boulogare naman naman tu penses que je suis un militant naman naman ou bien tu penses que je suis un communicant naman naman j'appelle mon bureau national aujourd'hui tout de suite ils prennent le téléphone je parle avec eux je suis considéré le minimum on parle dans le respect on se salue dans le respect toi ton bureau national ne te calcule pas ils n'ont pas besoin de toi c'est toi qui sort tous les jours pour exécuter les blogueurs les communicants de l'opposition tous les jours pendant que le parti pour lequel tu bilites n'ont aucune considération pour toi c'est dommage c'est pitoyable un gars maudit c'est fatou qui le connaît mais fatou a raison tu es sale ils n'ont ri parce que on te voyait dans ton live dans tes lives à konakry tu assis avec les t-shirts toujours l'arrêt de ma iniface wiki dès que tu attrapes seulement pouf ça se déchire moi je suis pas aux états unis je ne vis pas aux états unis mais en dessous je suis dix mille fois plus que toi dix mille fois plus que toi avant que toi tu ne parles aux états unis moi j'ai connu la belle vie un milliard de fois plus que toi c'est les américains qui vont faire que toi tu as l'occasion de parler aujourd'hui aux guinéens parce que tu as eu grume car tu es parti aux états unis sinon toi tu n'es qu'un simple marabolé qui ne connaît pas qui est issu d'une minorité parmi les guinéens qui ne peuvent pas parler devant nous je te dis ça c'est sur les réseaux sociaux tu parles pendant les élections ici quand tu m'as clasher je n'étais pas invité combat corps à corps est ce que tu as accepté tu es sorti tu as accepté parce que si je te prends ni ra mané ni ra ni ra pendant dix ans tu ne vas pas te laver tellement que ton corps va être moi je te parle pas d'un blabla de ou manamana arrivant à un certain niveau nous sommes des communicants je défends mon parti tu défends le rpg qui ne te considère pas tu es sûr de toi tu es un homme comme moi viens je t'ai invité on se bagarre bien on filme ça on met en live on va voir qui est qui sara malangrina toi kouyarine kawosiri an noro an noroa ritema c'est lui qui est là sorti clasher dire sous les gens de 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 l'opposition les blogueurs les moutons de l'abbé pendant que lui c'est 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 une lienne parce que c'est la lienne qui est sale une lienne pendant que toi tu es une lienne lienne est sale parce que quand une lienne s'arrête ici là vous allez sentir son odeur partout c'est pas moi qui l'a dit c'est tago qui t'a dit un homme à femme qui prend la photo d'une femme avec qui il ya eu quelque chose qui filme ça dougoula toi tu vas parler devant qui maintenant moi tous les blogueurs ou les communicants de l'ufdj laisser en sous d'amaro dans ma main 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 je vais attraper la lienne là je vais le laver laver pendant dix ans il ne va pas se laver inchallah le plus maudit les communicants du rpg qui sont reconnus les mamou du sila les fof de madrid comment on appelle l'autre et l'autre gala celui-là le le lcc ou lada même la fille tigui est plus reconnue que toi même la fille tigui barca tigui là elle est plus reconnue que toi d'amaro tu n'es qu'un simple maraboli 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 sorti de nulle part moi quand je te voyais avant je pensais que tu étais quelqu'un de bien ou quelqu'un de quelqu'un d'éveillé mais finalement je me suis rendu compte petit à petit que tu es une dougoulana nera tu ne connais rien dans la vie parce que je voyais des gens dès que j'en parle je t'ai même conseillé pendant le clash avec fadou j'ai dit arrête laisse tomber quand on te clash ne laisse pas tomber mais hé je t'ai je t'ai attrapé et je vais te montrer ton maudit et je vais te mettre sur la place publique la taupe le rôle de taupe que tu joues sur les réseaux sociaux pour les services de renseignement pour envoyer les vidéos pour montrer les blougueurs indexer les blougueurs de l'opposition indexer des personnes innocentes à cause de toi beaucoup de personnes de sont retrouvées en prison à cause de leurs droits et de voir pour leur pays à cause de anzou dabaro je les démasque mettez tous en tête que toutes les personnes qui ont leur nom à l'aéroport de conakry dans la main des services de renseignement sur les réseaux sociaux la base est en sous dabaro c'est lui vous pensez que son nom là comme il dit là le général cinq étoiles il est général là-bas au service de renseignement parce que c'est lui qui donne des renseignements aux gens là une lienne n'aurait six côtés ni rame ni rame ni rame ou la dame be rourou fatou be rourou ou la dame be rourou fatou be rourou il est le plus maudit le plus maudit parce que moi ufdg me prend aujourd'hui ufdg me met en prison je sors je fais live direct je ne suis plus d'un ufdg je ne cacherai ça pour personne ufdg me prend moi je communique au nom de l'ufdg je sacrifie ma vie au nom de l'ufdg je dis tout au nom de l'ufdg et ufdg me prends mes mains en prison si je sors de la prison là tout de suite je prends mon téléphone ufdg m'a mis en prison j'ai dit ça on s'est pas entendu ufdg m'a mis en prison aujourd'hui je ne suis plus d'un ufdg je vais le faire parce que je suis indigne mais en sous damoro tu as tu es un maudit tu n'es qu'un maudit rpg t'as mis en prison tu es sorti encore pour faire semblant pour dire aux gens s'est rentré sorti comme ça rpg t'as mis en prison toi tu vas dire à qui mouton maintenant mouton tu vas dire affaire de mouton là à qui pendant que toi tu es plus qu'un mouton tu vas dire affaire de mouton là à qui un parti pour lequel tu t'es sacrifié un parti pour lequel tu défends tous les jours et ils te prennent ils te mettent en prison après tu sors encore tu parles sur ce parti et en sous damoro toi et mouton qui est plus intelligent mouton mouton et mouton et an mouton et lienne qui est plus intelligent mouton aussi est plus intelligent que lienne parce que lienne quand vous voyez les lienne là ils mangent seulement ils savent pas où il va il se lave pas ouais peut-être c'est ta saleté qui a joué surtout d'esprit sinon quand tu étais sorti en prison l'rpg t'a mis en prison ta conscience allait te dire que oui de faire un live pour dire que on t'a mis en prison c'était un parti qui a qui t'a mis en prison qui est mais tellement que ton esprit est sale tu ne peux pas voir ça donc laisse les blogueurs de l'opposition en paix laisse les français de l'abbé en paix laisse les moutons en paix ils sont mille fois mieux que toi un milliard fois mieux que toi moi d'ailleurs qui te parle je suis mille fois mieux que toi je suis en afrique tu es aux états unis mais regarde toi et tu me regardes moi qui est en afrique regarde toi et tu me regardes je n'ai rien regarde toi continue de mettre les têtes de mort continue de mettre les têtes de mort continue de mettre les têtes de mort il regarde il est il est il est dans il est dans le live c'est lui qui met commentaire et tu fais petit écho on m'a mis en prison regarde moi ça tu n'as même pas honte de nier ça tu n'as pas honte tu n'es qu'un simple marabolé qui a eu la chance de gagner au grume car pour partir aux états unis et les américains et les américains vous avez fait votre truc de grume car la grume car la mais jusqu'à ce que les gens qui ne doivent pas rentrer aux états unis sont rentrés jusqu'à ce que les gens qui ne doivent pas rentrer aux états unis là sont rentrés en sous d'amoro qui qui rentre aux états unis qui prend son téléphone voici mon téléphone mensonge tu penses qu'on connaît pas le truc de quoi et coin là le truc de truc là le texte de taxi que tu fais là je garde regarder moi pour moi c'est ici 3000 dollars moi je suis pas comme du brillage moi je suis pas comme tant 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 regardez 3000 dollars par semaine qu'est ce que tu as fait en guinée 3000 dollars par semaine 30 millions par semaine en tout cas si moi je gagne 30 millions par semaine là vous allez vous n'allez pas me voir sur les réseaux sociaux je n'ai pas le temps pour sortir faire de l'ail je gagne 30 millions par semaine je gagne 3000 dollars par semaine aux états unis tu gagnes 3000 dollars à sous d'amoro tu penses que les gens qui te regardent sont tous dans la brousse moi j'ai été chez les blancs avant toi j'ai été chez les blancs avant toi je connais le système des blancs même si je n'ai pas été aux états unis mais je connais le système des blancs comment ça fonctionne toi tu vas sortir nous dire des gros mensonges que toi tu gagnes 3000 dollars par semaine là il là il là mon on comprend pourquoi le rpg ne te considère pas on comprend pourquoi le rpg ne te considère pas tu n'es qu'un simple marbolé menteur qui n'a pas de considération dans son parti moi aujourd'hui dans mon parti s'il ya des grandes décisions s'il ya des grandes des grandes choses on m'appelle on m'informe à la lettre on m'appelle on m'informe à la lettre c'est ça militant communiquant d'un parti on n'est pas des marabolés huber tu es dans huber c'est ça merci ma soeur tu es dans huber un simple marbouillé hé non américain va monnaie sauve moi les américains nous ont mis la monnaie nous a t'as dit un simple marbolé qui s'assez dans les taxis de huber voiture même que tu t'assez là c'est pas pour toi tu penses que tu vas tromper les gens les papiers que tu as aux états unis ne te donne pas les droits d'acheter des choses chères comme ça tu penses que nous sommes idiot ou bien les gens sont bêtes hein en dessous de maro tu penses que maintenant moi j'étais pris dans ma main et je t'informe que moi j'ai été chez les blancs avant toi c'est à dire moi j'ai été chez les blancs avant toi toi je connais j'ai été chez les blancs avant toi donc quand tu te regardes dans ta voiture d'hubert voiture qui appartient aux blancs voiture où tu c'est à dire tu montres le téléphone là là où il y a l'argent de l'autre là après on part te donner 100$ après on part te donner 100$ regarde toi dans la voiture là et puis tu me regardes et tu vas voir que toi et moi on n'est pas pareil toi et moi on n'est pas pareil c'est comme le ciel et la terre regarde toi dans la voiture d'hubert là bas là hubert là hubert il est là il est là il est là il est en train de nous regarder il est fatigué de mettre tête de mort il veut qu'on signale en sous d'amaro gibril agi le blogueur sorcier j'étais pris aujourd'hui c'est fini pour toi j'en ai marre et on en a marre j'en ai marre que tu sors tous les jours les moutons de l'abbé les français de l'abbé les blogueurs de l'opposition tu n'as rien à dire rien maintenant je te prends l'hier ne voit si côté fatura ne redon ouais il faut dire les choses par les noms fatouz en débo d'anégi on n'aime pas la saleté en débo d'anégi on t'enclaire comme ça là elle n'aime pas la saleté si tu n'étais pas sale celle ci ne sortira jamais pour dire que tu es sale si tu n'étais pas sale donc ta saleté qui a masqué c'est à dire qui est assis dans ton cerveau là jusqu'à ce que aujourd'hui tu soutiennes un parti qui t'a mis en prison et non un sous d'amaro tu es plus qu'un mouton toi tu es plus qu'un mouton tu es plus qu'un mouton je n'appellerai personne laissez moi me charger spécialement de son cas parce que là il n'a pas d'autre argument quand il va sortir qui va dire arnaqueur on est comme si oui nous nous sommes fiers nous nous faisons le combat pour notre pays on ne demande pas alfa condé qui vole l'état la population pour nous donner on préfère demander à nos militants on préfère qu'on reste des personnes de bonne volonté qui nous aident parce qu'on n'est pas chez nous si moi je suis chez moi en guinée tout le monde sait que moi je me débrouille je gagne bien ma vie je roule dans les voitures moi je roule pas dans voiture de uber d je roule dans mes propres voitures pour moi je roule dans mes propres voitures et je c'est à dire je roule dans mes propres voitures et j'ai offert des voitures aux gens mais là où je suis aujourd'hui c'est ça qui est tu vas sortir il est à dakar il galère il n'a pas d'argent c'est rentré comme si c'est sorti que par là oui c'est normal je suis en exil je travaille pas c'est normal voilà je connais pas le pays c'est pas mon mon terrain il faut que je maîtrise d'abord le terrain donc toi et moi et toi et nous tous les autres communicants du rpg et du de l'ufdg tellement concours rpg de l'ufdg on est plus que toi plus que toi je te jure parce que nous le parti pour lequel on milite nous a pas mis en prison le parti pour lequel on milite nous nous considère moi je suis au sénégal ici je suis dans le bureau au sénégal dans la fédération du sénégal je suis dans le bureau en matière de la communication tout de suite là j'appelle mon fédéral je parle avec lui tout de suite je l'appelle je parle avec lui c'est ça un parti politique c'est ça un communicant considéré mais un marabou les simples marabou les comme toi au marasso et barisombara mais demain je reviendrai encore volume 6 bonne nuit dans ton modia va faire ton live dans ton modia mais que tu comprennes que tu comprennes que dans la voiture de hubert là regarde toi là bas et tu me regardes et tu regardes notre grand parti si nous on parait